Musique Cette machine élégante au design gris et blanc apporte au créateur une compatibilité instantanée avec un large éventail de dyes et de matrice de gaufrage 6X. Grâce à son large format qui permet désormais de découper des projets de taille A4 et d'utiliser toutes les matrices Plus, elle est idéale pour découper de larges formes ainsi que des éléments en 3D. Avec une collection toujours plus importante de matrices, incluant les designs de taille Plus, vous pourrez utiliser la machine pour la décoration d'intérieur, le scrapbooking, le patchwork, les ornements vestimentaires et même les accessoires de mode. La machine Big Shot Plus est également proposée dans un kit de démarrage. Vous pourrez ainsi commencer à créer dès la sortie de la boîte. Le kit contient plusieurs éléments. Tout d'abord, une matrice FrameLitz Plus qui peut être utilisée pour créer une superbe boîte avec couvercle. Elle est idéale pour les cadeaux et les occasions spéciales. Vous pouvez utiliser les magnifiques matrices Synlitz du kit, comme par exemple ce papillon, pour embellir votre boîte ou simplement les utiliser seules pour compléter d'autres projets. Le kit de démarrage comprend donc une matrice Bigs de taille large, 12 matrices décoratives Synlitz, une matrice de gaufrage de taille Plus, sous un format A4, mais également 10 feuilles de papier double face à motif, et 4 feuilles de papier double face également, mais de format A4. Regardons maintenant comment fonctionne la machine. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer cette matrice Synlitz Plus qui permet de créer une superbe boîte en 3D. Pour la créer, nous avons besoin de regarder quels sandwiches nous devons réaliser. Étant donné que nous avons directement les instructions d'utilisation inscrites sur les plaques de découpe, je peux enlever cet adaptateur, puisqu'en utilisant les matrices Synlitz, j'ai seulement besoin de l'adaptateur A. Donc, je place tout d'abord ma plaque de découpe sur le dessus, comme ceci, suivie par la feuille de papier que je souhaite découper, je place mon daille dans ce sens-là, et je termine ensuite par placer ma dernière plaque sur le dessus. Mon sandwich est prêt. Je peux l'insérer directement dans la machine, et actionner à la poignée. Une fois de l'autre côté, il me suffit de retirer mes plaques. Je décolle mon papier, et vous allez voir que nous avons une forme parfaite de la boîte, avec des bords bien ajustés, et des lignes préétablies qui vous aideront pour le pliage. Maintenant que nous avons vu la partie découpage, regardons comment utiliser les matrices de gaufrage. Le kit de démarrage Big Shot Plus est fourni avec sa propre matrice de gaufrage de taille A4. Si je regarde les instructions inscrites sur mes adaptateurs, je peux voir que je dois utiliser l'adaptateur B pour le gaufrage. Je peux ainsi mettre de côté l'adaptateur A que nous utilisons plus tard. Je vais ainsi le déposer, comme ceci, dans la machine, avec ma plaque de découpe sur le dessus. Ensuite, j'ai seulement besoin de prendre la matrice de gaufrage et de placer mon papier à l'intérieur. Selon si vous souhaitez gaufrer ou dégaufrer, vous placez votre papier dans tel ou tel sens. Je referme ensuite mon classeur, que je peux déposer sur mon sandwich, et je termine avec ma dernière plaque de découpe. Tout est prêt, je peux lancer la machine. Une fois de l'autre côté, il me suffit de tout récupérer. Je vais pouvoir ouvrir mon classeur pour enlever mon papier. Et comme vous pouvez le voir, vous obtenez ainsi de superbes détails sur le papier pour votre boîte. Et de l'autre côté, vous avez les détails inversés du gaufrage. Intéressons-nous maintenant à cette matrice Bigs, qui est aussi fournie dans le kit de démarrage. Comme vous pouvez le voir, elle contient de jolis dessins. Nous avons un papillon, des fleurs, un cœur et des feuilles. Avec notre matrice Bigs, comme nous le savons déjà, on peut découper une multitude de matériaux comme du feutre, du cuir et bien d'autres encore. Commençons à découper les maintenants. Alors, avec le Bigs, nous avons besoin d'aucun de ses adaptateurs. Je le mets donc de côté pour plus tard. Nous avons seulement besoin de nos deux plaques de découpe transparentes et, bien sûr, de notre matrice Bigs. Je vais m'intéresser aux papillons. Je place donc mon Bigs comme ceci au milieu de mes plaques, mon morceau de feutre directement sur mon papillon. Je place ensuite cette plaque de découpe juste au-dessus pour refermer mon sandwich, qui est maintenant prêt à être inséré dans la machine. J'accionne ma poignée aussi facilement que cela. J'enlève le tout. Et comme vous allez le voir, cela a découpé parfaitement la forme de mon papillon. Une découpe parfaite, comme toujours ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada